Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Envers Paul Saint-Pierre Sous-titrage Société Radio-Canada 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 va donner suite. Il me semble que c'est en évaluation. J'ose espérer qu'on a pris toutes les mesures, parce que là, les individus sont relâchés, ils ne sont pas détenus. J'ose espérer qu'on a pris toutes les mesures pour s'assurer que ces individus-là n'allaient pas poser des gestes répréhensibles. On s'entend-tu que ce serait assez déplorable? Merci. C'est ça parce qu'au Québec, on remet vite en liberté. C'est ça, ça serait déplorable. C'est vite, vite, vite. Ce serait déplorable que cet homme-là en question, lui, il recouvre sa liberté, mais pendant ce temps-là, M. Paul Saint-Pierre, par mon don, il n'a pas sa liberté totale. Il doit faire attention à ce qu'il fait. Il sous-menace constamment ces deux pas de mesures qui sont un peu épouvantables. Mais on a quand même, sincèrement, pour l'avoir vécu à la Sûreté du Québec, quand même des services de sécurité qui sont professionnels, qui sont top niveau, efficaces. Donc, essayons de nous fier à eux. Tout savoir en 24 minutes. On revient à l'ajoute politique. Ici, au Québec, parce que Marois Risky, député libéral de Saint-Laurent, il n'est pas allé de main morte aujourd'hui, Mario, pour qualifier un individu, un ministre qu'on n'a pas tant vu que ça dans les dernières semaines, les derniers mois et qui, pourtant, est dans une région qui est dans l'eau chaude pour la Coalition Avenir Québec. On parle, bien évidemment, de la Capitale-Nationale et du ministre Jonathan Julien, qui est, oui, ministre des infrastructures, mais qui gère aussi la Capitale-Nationale. C'est lui qui en est responsable. Et là, selon Marois Risky, elle, elle l'a pointé directement du doigt en disant que c'est à cause de M. Julien, selon elle, qu'il n'y a rien qui arrive, qui achève comme projet dans la grande région de Québec. On les connaît, les projets, évidemment, qui ont avorté ou qui ont ressuscité par la suite. Troisième lien, tramway, tous les projets structurants autour de la Capitale-Nationale. Ce dont quoi s'est défendu, bien évidemment, le principal concerné, Jonathan Julien, aujourd'hui. mais c'était une pique plus forte qu'on a vue dans les derniers temps, quand même. En fait, je comprends le point de Marois Risky à 50 %. C'est vrai qu'il y a une déception majeure dans la région de la Capitale-Nationale, qui est une des premières régions à avoir voté pour la CAQ, qui a voté fort pour la CAQ et qui a présentement l'impression qu'il n'y a plus de projets régionaux, qu'il y a quelque chose qui tombe. Là, par contre, de le personnaliser sur Jonathan Julien, est-ce que c'est de la faute personnelle de Jonathan Julien? Ça, ça me paraît un peu court comme analyse, parce que, tu sais, le troisième lien, à la limite, Geneviève Guilbeault était l'ancienne ministre régionale et maintenant ministre des Transports. Les deux dossiers dont on parle sont des dossiers de transport. Mais tu sais, finalement, c'est pas vraiment Geneviève Guilbeault qui a pris probablement les décisions finales dans le dossier du tramway ou du troisième lien. C'est probablement François Legault lui-même. Donc, de faire porter individuellement et personnellement par Jonathan Julien tout le poids que c'est lui le problème, ça m'est apparu gros, à la limite, grotesque. Tu sais, comme... Bon, je sais qu'en politique, on fait ça. C'est son vis-à-vis parce qu'elle, c'est la critique dans les dossiers de la Capitale-Nationale de Québec. Donc, lui, c'est le ministre de la Capitale-Nationale. Comme vis-à-vis, tu sais, comme critique à l'attaque de son ministre vis-à-vis. Mais je veux dire, quand tu le vois dans un titre dans le journal, ça résiste pas beaucoup à l'analyse. Ouais, Jonathan Julien. Oui, la CAQ, là, je comprends qu'il y a une déception énorme. La CAQ livre pas la marchandise pour Québec. Est-ce que c'est totalement de la faute à Jonathan Julien? D'après moi, il y a plus gros que ça, là. Tout savoir en 24 minutes. Mais il n'y a pas juste Jonathan Julien qui s'est fait chicaner aujourd'hui, Mario. Toi, moi et tous les Québécois, on s'est fait chicaner aujourd'hui. On est des derniers de classe, ça a l'air. Dans quelle catégorie? Bien, pour la sobriété énergétique. C'est les propos du ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui est tout prêt de déposer son projet de loi sur l'avenir énergétique. Ça doit arriver ce printemps. On se rappelle, Hydro-Québec va avoir besoin de doubler sa capacité, près de 200 TWh. On parle d'investissement, je rappelle, ça donne le vertige. 185 milliards de dollars qu'on va investir d'ici 2035. Mais c'est encore une fois, la sobriété énergétique. Un concept qui est très cher à M. Fitzgibbon, qui a été ramené encore une fois de l'avant dans son point de presse, alors qu'il a expliqué que, si on veut, OK, sobriété énergétique, c'est un beau terme, mais si on simplifie, les Québécois, c'est des gaspilleux, Mario. Non, on utilise trop d'électricité. Peut-être qu'il faudrait établir un lien entre, on paye l'électricité les moins chères en Amérique du Nord, nettement moins chères que les autres, on en dépense plus. Oui. D'après moi, n'importe quel bien, je ne sais pas, si le popcorn était moins cher dans un État américain était à la moitié moins cher que dans le reste de l'Amérique du Nord. Probablement qu'au bout de cinq ans, on s'apercevrait que cette population-là consomme plus de popcorn que les autres. Je pense qu'on est plus gaspilleux sur l'eau potable, tout court aussi, Mario, ici. Oui, mais dans le cas de l'électricité, qu'est-ce que tu veux? Comme on paye moins cher l'électricité, ce n'est pas juste, oui, à nos habitudes de vie, on gaspille, on laisse les lumières ouvertes parce que ça ne coûte pas si cher. Le plus bel exemple, c'est les Européens. Il loue-toi un appartement en Europe. Il n'y a jamais de sécheuse. Il va y avoir une laveuse souvent, mais une sécheuse, c'est extrêmement rare parce qu'en Europe, une sécheuse, c'est vu comme un bien de luxe. Pourquoi? Parce qu'il faut faire rouler une espèce de cylindre avec de la chaleur et tout ça juste pour faire sécher. Il fait sécher à l'air libre, ça ne coûte rien. Ça coûte tellement cher faire chauffer l'élément de la sécheuse, faire tourner le moteur. Ça coûte tellement cher l'électricité. Pour laver, c'est correct. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu laves. Mais pas pour sécher. Au prix de l'électricité, là-bas, ça apparaît. Écoute, mets-toi un petit... Mets-toi un petit corps de quelque chose, un petit rack. Mets ton linge là-dessus. Mais nous, ici, tout le monde a une sécheuse. En fait, pas tout le monde, mais beaucoup de monde a une sécheuse. Donc, on dépense beaucoup d'électricité parce qu'on paye ça tellement moins cher. Mais là, après ça, va changer ça. On est habitué à payer moins cher et on est convaincus. Nous, on est convaincus qu'on paye cher l'électricité. Le hydro, ça a augmenté et c'est ça que t'entends sur la rue. Les Québécois, n'ont aucune idée. Ils ne sont pas au courant de ce que coûte l'électricité ailleurs. Ils ne savent pas. Les gens comparent le prix de leur électricité avec celle qu'ils payaient l'année passée et il y a cinq ans ici au Québec. Mais ils ne savent pas combien l'électricité est vendue ailleurs dans le monde. Oui, puis ça semble être le message qu'attendent de passer en ce moment à M. Fitzgibald. La première étape, je pense qu'ils vont jouer sur les heures. Ils vont dire que c'est moins cher la nuit ou dans le milieu. Ils vont encourager les gens qui le peuvent à faire des économies en faisant marcher tous les appareils ou faire marcher en dehors des heures de pointe. Déjà, on pourrait obtenir certains gains. Mais j'ai hâte de voir son projet de loi. On a l'impression que ça pourrait être peut-être plus audacieux qu'on pense. Actualité. Hier, par ailleurs, ou presque à l'épisode, Mario, on a reçu Denis Croteau, qui est un homme qui s'est acheté un Can-Am Spider, un véhicule à trois roues qui roule le vent dans les voiles, comme on dit, et qui, lui, a rapporté que son véhicule a brisé dans les dernières années. Il lui expliquait que c'est comme un cadran de son tableau de bord qui est tout électronique, mais qu'il a brisé et qu'il ne peut même plus voir la vitesse à laquelle il roule. Il n'y a plus un système qui fonctionne. Il ne peut plus l'utiliser depuis 2022. Oui. Ça fait un an et demi qu'il ne peut plus l'utiliser. Il l'a acheté seconde main, l'acheté usagé. Ça fait un an et demi qu'il ne peut plus s'en servir. D'une certaine façon, l'appareil qui est encore en bon état pour le reste, qui n'est pas vieux, qui n'a pas trop de kilométrage, n'est plus utilisable. Donc, il n'est plus vraiment revendable non plus. Oui. Puis, habituellement, je vais faire réparer tout ça. Le hic, c'est qu'il n'y a plus de pièces du tout pour faire remplacer le simple tableau de bord. Ce qui fait que le reste de la mécanique, on s'en fout au final. Tu ne peux pas remplacer cette pièce-là. Ce n'est plus utilisable. Il nous expliquait, entre autres, les déboires qu'il avait avec l'entreprise BRP, donc de bombardier les produits récréatifs et qui, eux, ne semblaient pas être capables de lui fournir la pièce, même que, selon lui, il lui avait répondu après un échange de courriel et tout, de tout simplement s'en racheter un autre. Un plus récent ou un neuf. On se comprend que ce n'est pas la réponse que tu souhaites obtenir quand tu veux te faire des paris. Même si tu voulais t'en acheter un neuf, technique, mettons, t'en achètes à un usager, t'as payé, mettons, 15 000 piastres. Là, on te dit achète-toi-en un neuf, mais la logique, c'est que tu vas l'échanger. Tu ne considères pas que celui que t'as acheté est une perte totale qui vaut zéro. Je vais aller faire un échange, je vais remettre celui que j'ai, mais là, celui que t'as, il manque une pièce. Comment tu peux vendre ça? Tu ne peux même pas faire une démonstration, il ne marche plus. Et là, on a effectivement pris des démarches ici à Cube pour aller parler à BRP pour savoir, leur donner le droit de réplique. En fait, on aurait aimé avoir un porte-parole de BRP ici à l'émission pour nous expliquer comment ça se fait avec la pièce et tout. On a dit qu'on n'accorderait pas d'entrevue. Mario, de ce côté-là, mais j'ai quand même eu une réponse de leur part que je tenais quand même à lire pour que M. Croteau... Une réponse écrite. Ben oui, une réponse écrite. Pas une réponse qui a l'air toute faite par un département de relations publiques. Toutefois, nous sommes sincèrement désolés pour les inconvénients subis par M. Croteau dans le cadre de la réparation du cadran de son véhicule. Nos équipes sont activement à la recherche d'une solution pour résoudre cet enjeu et lui permettre de profiter pleinement de son véhicule le plus rapidement possible. Nos clients et leur satisfaction sont au cœur de tout ce que nous faisons chez BRP. C'est bon, hein? Ensuite, explique que le fournisseur de la pièce de remplacement a des enjeux d'approvisionnement, Mario, qui est lié à l'obsolescence d'une composante électronique. Dans 2011, le Can-Am Spider s'est obsolète de la technologie. Mais c'est parce que moi, dans ma tête, le fabricant a une responsabilité de s'assurer que son produit est réparable. Tu as une responsabilité. Tu mets des produits sur la route. Les gens l'achètent à bon prix. En plus, on a passé un projet de loi sur l'obsolescence. Oui, mais il n'existait pas à l'époque. Le projet de loi est nouveau. Mais tu as raison. On valorise au plus haut point maintenant la réparabilité des appareils. Tu sais, d'avoir des pièces disponibles. Même Simon-Jolin Barrette, je ne sais pas s'il va aller au bout de son idée, mais dans son nouveau projet de loi sur la protection du consommateur, non seulement il parle de pièces qui doivent être disponibles, mais il dit même qu'il faut que ce soit réparable avec des outils réguliers. Des clés, des tournevis, de ce que la moyenne des ours ont dans leur coffre à outils normal. Ils ne devraient pas réclamer des appareillages spécialisés que personne n'a chez eux. Donc, à suivre. Économie. Nouvelle qui concerne à la fois le monde de l'intelligence artificielle et le Canada parce que le géant Apple vient d'acheter plus tôt cette année. on vient de l'apprendre l'entreprise d'intelligence artificielle ontarienne Darwin AI. Ils donc viennent de mettre la main sur ce nouveau département d'intelligence artificielle qui va leur permettre d'ajouter des nouvelles fonctionnalités à leur iOS. On sait, Apple, comme tous les autres grands géants de la tech, essaient d'acquérir le plus de technologies d'intelligence artificielle possibles pour les implanter dans leurs mécanismes qui fonctionnent déjà. Donc, on avait déjà vu dans le service à clientèle entre autres de Apple de l'intelligence artificielle à être incorporés et là, on veut ajouter tout ça dans leurs autres logiciels. Donc, ce sera à suivre quand même, mais c'est une entreprise canadienne encore une fois, fleuron ici, Canada, Québec, de tout ce qui est intelligence artificielle. Je veux dire que toutes les entreprises d'intelligence artificielle doivent surveiller le téléphone pour les offres d'achat ces mois-ci. Le monde. On est au bout de notre siège pour voir qui va remporter les élections présidentielles en Russie, Mario. Oui. C'est Vladimir Poutine contre... Contre personne. Oui, c'est ça. Ils sont trois, en fait. Oui, c'est vrai. Trois adversaires. Des candidats triés sur le volet. Trois adversaires, trois pantins qui sont là pour perdre. Voilà. C'est un peu ce qui est reflétant encore une fois, sauf que malgré tout, ça ne se passe pas comme dans du beurre, Mario, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a non seulement eu des incursions terrestres de combattants pro-Ukraine au moment où le scrutin se déroule en ce moment. Des attaques aériennes également de l'Ukraine sur le territoire russe, ce qui s'est peu vu depuis le début de la guerre. Mais surtout, on a eu des incendies déclenchant un peu partout. Il y a plusieurs arrestations qui ont été menées un peu partout en Russie, alors qu'il y a des gens qui ont tenté de lancer un cocktail Molotov dans un bureau de vote, par exemple, à Saint-Pétersbourg. Quelqu'un a incendié un isoloir à Moscou. Il y a des gens qui ont versé même du colorant dans les urnes de vote pour tout ça du Kremlin en ce moment qui, on l'a dit, va se faire réélire de manière assez frappante. Merci. Mais du côté du Kremlin, qu'est-ce qu'on dit, Mario? Bien, tout ça, ces actes de défiance, c'est clairement de l'argent qui leur a été promis par des salauds de l'étranger qui viennent saboter les belles élections démocratiques de la patrie russe. On les salue puis on les félicite. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.